Elle démarre dans un peu moins d'une heure maintenant la cérémonie officielle de lancement des JO de Tokyo 21. Nathlète Alsatien engagée pour rappel en avant-goût. Les habitants de Village 9 ont droit aujourd'hui à leur propre Olympiade. Bonjour Charlotte Rotea, vous suivez l'événement. Alors l'ambiance est-elle digne d'une enceinte olympique ? Complètement Caroline. Vous le voyez derrière moi, les épreuves sportives battent leur plein. Et une centaine d'enfants y participent. Il y a du foot, du relais mais aussi du tir à l'arc ou encore du biathlon. Les enfants sont répartis en équipes, chacune représentant un pays. Et tout a commencé ce matin par une cérémonie d'ouverture plus vraie que nature. Avec le défilé des délégations, le serment des juges et des athlètes. Et puis enfin l'arrivée de la flamme olympique. Alors si cette journée est organisée ici, c'est parce que Village 9 détient le label Terre de Jeux. Ici, des athlètes pourront venir s'entraîner pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. De quoi marquer le coup. Et ici tout le monde a l'esprit de compétition, vous allez l'entendre. On va devoir faire plein d'activités pour gagner un maximum de points et finir premier. C'est l'objectif là, vous êtes en mode compétition ? Ouais, là on est chaud. Là on est chaud. Enfin ouais, on a une assez bonne équipe, ils sont motivés et tout. C'est super, on s'amuse bien et on joue ensemble. On court vite et on s'amuse et on espère gagner. Comme Village 9 ne pouvait pas aller à Tokyo, on a cherché à faire venir Tokyo chez nous et à créer une véritable ambiance festive, éducative autour des Jeux, autour des symboles des Jeux, autour du symbole de l'olympisme. Avec des enfants qui viennent à la fois de Village 9, mais également des invités de l'école japonaise de Strasbourg. Avec également des colmariens dans le cadre des échanges centre de préparation au jeu. Puisque Colmar est également, tout comme Village 9, centre de préparation au jeu. On a jugé intéressant d'inviter les colmariens. Alors ici, la journée ne fait que commencer à 13h. Les enfants pourront suivre sur le grand écran la réelle cérémonie d'ouverture des Jeux à Tokyo avant de reprendre les épreuves sportives. Merci beaucoup Charlotte Rotea pour le récit de ces événements aujourd'hui.